salut bon on est dimanche un petit tour comme ça ruché bon ça tourne voilà les bonheurs 9 heures passées à toi les ruches qui sont encore un peu à l'ombre c'est la ruche de fred à la ruche de fred la reine de fred très bonne reine franchement très économique du bon couvint nickel on va faire le tour là je suis venu comme ça après ma balade avec le chien notre fois j'ai commencé à débroussailler là ça tu vois pas cyril ça parce que tu vois ça mais rien qu'avec le disque puisque tout le monde tu passes avec le fil et les grosses tiges ça casse le fil à chaque fois donc tu fais avec le disque mais alors voilà c'est toute cette haie que je vais dégager je vais nettoyer et derrière en fin de compte est une petite plateforme alors je me suis renseigné auprès de la dame qui me prête le terrain en fin de compte son mari mettait les ruches sur cette plateforme ne mettez pas les ruches là en fin de compte dans le champ là les mettez tout le long de la plateforme alors on va rentrer après je vous ferai un petit topo sur les colonies vite fait ça fait propre non là toi celles qui sont au soleil là commence à tourner ça sort bon ça ça butine encore un peu sur le peu de fleurs qui restent de toute façon maintenant les réserves ils font nourrir plus au sirop c'est fini elles prendront plus le sirop de toute façon même si la journée il fait chaud le matin la nuit ça caille donc elles vont plus de puis ça les fatigue pour les stocker pour stocker le sirop pour le transformer ça fatigue vachement le les abeilles je sais pas si on va passer par là tu vois c'est le bordel j'ai du boulot c'est tout à nettoyer ça en fin de compte couper les ronces on va passer à faire un petit chemin là tout ça alors bon les noisetiers j'ai laissé c'est juste un peu les fourrés voilà tu vois la ronce et toi on voit ça fait je sais pas si tu vois mais ça fait un plat tout le long comme ça là et en fin de compte toi ils mettaient ces ruches là donc un bon petit train bon petit boulot sympa à faire bon sur l'hiver 1 je fais ça tranquille toi leur faire leur dégager le truc voilà là si là c'est un pommier là il ya un pommier voilà donc dégager ça ça leur fera des ronces en moins bon tout ce qu'il ya dans le coin c'est pas 20 mètres carrés de ronces couper que ça va vraiment nuire aux réserves non plus voilà un bon petit bon petit boulot on va monter le chien doit être un lapin parce que alors là ils sont un lapin blaireau tout ce qu'il faut voilà ça fait c'était plusieurs fois de forme mais ouais on va donc aller la plateforme elle part comme ça là le long voilà donc ça sera dégagé un peu tous les coups pas les armes moi peut-être un qui est mort mais ça je verrai plus tard avant de mettre les colonies je pense que celui-là il va y avoir droit parce que je pense qu'il va tomber dans mes ruches si je les mets là c'est celui-là donc je pense que celui-là il va tomber donc voilà on va faire un petit propre un petit nettoyage tranquille hein on a le temps l'hiver on ne s'occupe pas des colonies on ne s'occupe pas des ruches on surveille juste les réserves bon regarde je vais vous faire voir à chaque fois que je viens là mon chien ce qu'il fait c'est plein de thunes alors les thunes c'est en fin de compte nous on appelle ça les thunes alors je sais pas vous mais voilà c'est les trous de renard dans les roues on s'occuper par les lapins s'occuper par tout plein d'animaux ils ont qu'ils utilisent les terriers voilà mon petit coin alors oui oui il se fout carrément dans le terrier ouais ça m'a le lapin qui alors en bord de reculis qui vont au latin elle vient là un peu pas rester coincé voir tata ta gros quand même hein c'est ce que pas de rester coincé ouais bah allez viens voilà donc bon les chasseurs viennent un peu moins par là maintenant ouais temps en temps mais bon je mettrai les panneaux hein allez viens 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 allez on va regarder un peu les colonies faire un petit topo là dessus on va faire une petite plateforme sympa alors là je mettrai les ruchettes les ruchettes d'élevage je verrai bon comme tout dépend comment comment ça se boupiller après nettoyage je verrai je mettrai peut-être les ruchettes ou les ruches je sais pas voilà après ils vont partir partiront là bas c'est pas le deuxième ruchet quasi nettoyer bon pour l'instant je vais pas déplacer mes colonies le printemps voilà c'est encore un pommier sauvage en fin de compte c'est bien voilà ça fait une petite plateforme comme ça à nettoyer c'est pas sympa donc je garderai certains arbres certains abrisseaux là petits arbres abrisseaux voilà puis je couperai le reste avec la débroussailleuse la tronçonneuse voilà puis je fais ce coin propre hein de toute façon quand tu loues un terrain c'est tenu de le faire propre c'est comme tous les les paysans des terrains agricoles ils sont tenu de le faire propre je vais faire propre nettoyer tranquille voilà bon là ça va aller vite c'est vite à couper quoi à couper tu passes avec la débroussailleuse avec le disque ça va vite c'est le débarrasser après ça va être évacué des branches après les branches je les foutre un peu plus haut ou derrière je sais pas je ferai des tas voilà donc ça prend un petit truc propre une petite plateforme propre là beaucoup longue comme ça là sur peut-être une dizaine de mètres une dizaine de mètres sur deux deux trois mètres c'est bon ça va vite fait un petit travail tranquille sympa ça va être un travail de cantonnier un titou ah 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 et non je suis pas cantonnier titou allez viens on va aller voir le on va aller voir le les abeilles on va faire un petit popo là il fait voilà ils sont bien nickel puis alors ouais je suis encore à la recherche d'autres terrains bien spécial pour l'année prochaine éventuellement si je laisse ça serait sympa parce que je crois qu'on est dans une réserve ouais une réserve naturelle donc ça serait sympa à l'avoir c'est un peu en altitude ça serait sympa donc pour l'instant je suis candidat et j'attends ma réponse donc je verrai voilà les mises là ça tourne alors je sais pas pourquoi elles tournent là il y a des guêpes des abeilles ouais ouais mais je sais pourquoi elles viennent là parce que je dois j'ai dû avoir un cadre avec un petit peu de miel dedans c'est pour ça qu'elle tourne ici les guêpes aussi elles tournent là excusez moi excusez moi pour les oreilles bon voilà un petit topo sans me faire attaquer la tête parce que bon je suis pas équipé donc là elle les réserves ça va elle est sur 7 cadres elle fait 13 kg presque 14 kg c'est bon celle d'à côté elle est sur 8 cadres elle doit faire pas loin des 15 kg 14-15 kg donc ouais c'est bon après il faut leur laisser la place comme j'ai dit tout à l'heure il faut leur laisser la place pour mettre du couvain parce que bon les abeilles l'inconvénient c'est qu'elles elles se chauffent beaucoup plus et mieux sur les cadres où il n'y a pas de réserve elles préfèrent quand même les cadres vides pour garder la chaleur donc puis pour le couvain il faut qu'il soit quand même les abeilles d'hiver il faut qu'il y en ait un paquet donc trop nourrir voilà c'est bien et pas bien hein faut quand même qu'il y ait de la place donc là celle-là alors comme j'avais laissé un message sur la chaîne d'Eric celle-là elle consomme beaucoup mais comme l'année dernière quand même elle consomme beaucoup en fin de compte elle fait beaucoup plus de couvain elle privilégie beaucoup plus le couvain que les réserves donc elle elle fait 13 kg elle est sur 9 cadres voilà 13 kg tranquille hein sur 9 cadres bon elle aura droit à son candy ça c'est sûr mais elle fait beaucoup de couvain donc l'année dernière c'était pareil elle m'avait fait même coup j'étais même été surpris un peu inquiet parce que d'un coup elle m'avait tout bouffé t'as beau la nourrir celle-là tu peux lui mettre 15 kg de sirop 15 kg elle va les descendre mais elle fera pas de réserve elle va tout bouffer elle fera le minimum de réserve disponible pour elle mais elle va privilégier le couvain c'est pour ça qu'elle est très très forte la dernière fois que j'ai découvert quand j'ai fait le traitement donc c'était fin septembre quand même voilà elle a été blindée de chez blindée quoi elle est énorme elle est énorme celle-là voilà donc bon après c'est sûr il y aura qu'en dit hein voilà celle-là elle a 12 cadres elle a perdu un peu de poids putain je viens me faire chercher machin voilà donc alors tu pèses moi je vais te dire je me suis fait plus ou moins une idée du poids donc là tu pèses comme ça elle est lourde franchement bon c'est une 12 cadres bon elle est que sur 10 cadres mais allez 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 le côté gauche là elle est beaucoup plus lourde du côté droit tu vois là la dernière fois j'ai pesé elle faisait 15-16 kg du côté gauche et 13 kg du côté droit donc tu vois elle doit mettre la réserve plus à gauche qu'à droite donc celle-là à comparer c'est le même format de ruche que l'autre sauf que celle-là elle est sur 8 cadres celle-là elle est sur 9 cadres bah celle-là elle est plus lourde qu'à celle-là 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 au poids tu vois elle est un peu légère quand même enfin un peu légère elle est plus légère que les autres que sa copine sa voisine avec le même format de ruche le même toit sauf qu'il y a un cadre de moins en réserve donc je sais que celle-là elle aura droit à son candy celle-là elle fait 14 kg dans mes souvenirs ouais donc 14 kg en pesée arrière bon ouais pour moi c'est bon 14 kg c'est-à-dire en pesée comme ça ouais ça va c'est pas c'est pas léger c'est pas léger donc voilà il faut surveiller c'est sûr mais bon avec des temps comme ça l'inconvénient elles font du couvins qui dit couvins ben dit élevage et des consommations de miel plus du pollen c'est ça le problème avec des températures comme ça là il commence à faire bon et chaud et voilà c'est pas donc là voilà ça va celle-là elle fait 14 kg 14 kg en pvc donc comme le pvc est beaucoup plus léger que le bois voilà le moins tant que ça tant que ça descend pas en ce 12 kg ça va alors celle-là elle est lourde voilà elle les range pas donc là la reine de fred comme j'ai dit tout à l'heure elle est nickel franchement elle commence un peu à sortir elles ont le soleil en dernier à cette époque le matin le matin je te parle donc là mais elle est bien franchement je te fais de la pub fred mais c'est une bonne reine bon donc je verrai l'année prochaine mais là dès que je l'ai eu là elle a fait des bons bons cadres de couvins là les réserves j'ai pas trop nourri celle-là elle manquait un tout petit peu mais bon c'est juste par comment dire pour avoir l'esprit serein que j'ai quand même mis un peu de sirop mais autrement non elle consomme pas du tout elle est sur 8 carnes elle fait presque 15-16 kg 15 kg même je crois 15 kg faut que je regarde sur mon cahier mais je crois qu'elle fait 15 kg je le note pas sur les toits je le noterai en dernier à la dernière pesée pour l'instant c'est juste des poids de référence que je me fais mais après je vais peser là fin du mois début du mois prochain je le noterai sur le toit exact comme ça en fonction de ça c'est pareil comment qui est donc on très je suis savoir vous a allez Sous-titrage ST' 501